Salut les connectés, c'est Noku, merci de me rejoindre sur les réseaux sociaux de TNTV pour ton émission 100% internet. Et je scotte la télé en même temps. Chaque semaine on fait le point sur l'actualité de l'univers. Sur ça, sur ça, sur ça, ou encore sur ça. Allez, pour toutes les anas du monde, ou pour ceux qui travaillent, travaillent, fais une pause, balance un pouce bleu, dégaine tes commentaires, car Noku démonte l'actu, c'est maintenant. Quelle actu a retenu mon attention cette semaine ? Merci, je suis très neuf. Vous le reconnaissez ? Lui, c'est Baptiste. Il y a 7 ans, il devient célèbre sur internet en jouant avec du feu dans sa chambre. Et surtout pour sa réponse face à la réaction de sa mère. Mais t'es pas net, toi ? Mais non, je fais un truc. Mais c'est quoi que t'as mis par terre ? C'est... Mais t'es pas net, non ? Mais si, je suis très net. Aujourd'hui, Baptiste a bien grandi. Et on lui a proposé de porter la flamme des JO. Et internet s'affole de cette nouvelle. Sauf que finalement, il ne la portera pas. Finalement, Baptiste ne portera pas la flamme olympique. Le jeune homme s'était fait connaître en 2017 avec cette vidéo. Mais t'es pas net, non ? Mais si, je suis très net. Il devait faire partie des 11 000 porteurs de la flamme olympique. Mais suite à cette annonce, plusieurs femmes l'accusent d'avoir envoyé par le passé des messages à caractère sexuel à des jeunes filles mineures. Face à ces accusations, le jeune homme de 29 ans a annoncé hier sur Instagram qu'après discussion avec le comité d'organisation des JO, il se retirait du relais de la flamme olympique. Aujourd'hui, TikTok fait face à une pression historique à la fois aux Etats-Unis et en Europe. Mon compte TikTok va être banni aux Etats-Unis, les gars. Mais pourquoi donc ? C'est ce risque qui est perçu par le pouvoir politique concernant les ingérences de la Chine sur l'application et sa capacité à soit absorber des données, soit influencer l'opinion publique américaine par le biais de TikTok. Il y a une vraie question sur le risque que peut représenter Biden, c'est le fait que ce soit une entreprise chinoise qui soit derrière TikTok. TikTok n'est pas disponible en Chine. Il y a pour le marché chinois une application dédiée qui s'appelle Douyin, qui est une réplique de TikTok. Le fonctionnement même de TikTok repose sur la collecte de données. C'est-à-dire que l'appli nous propose du contenu en fonction de ce qu'elle sait de nous, via les informations qu'on l'a autorisées à récolter, comme tous les réseaux sociaux. On sait que l'application collecte les likes, jusqu'où on a regardé une vidéo, le contenu de nos DM, les photos et vidéos partagées, etc. En fonction des autorisations, TikTok peut aussi avoir accès à l'annuaire téléphonique, la géolocalisation, les informations liées à nos cartes de paiement, le presse-papier, etc. Et l'application est aussi soupçonnée de fouiller dans d'autres applications ouvertes, en même temps que TikTok, comme les mails. Ah bon, donc les méchants TikTok utilisent nos données contre nous ? Eh oui, la Chine n'est pas le seul pays soupçonné d'utiliser les données des applications de ces entreprises pour espionner. Les Etats-Unis aussi. Ce qui est différent, c'est que la Chine est une dictature et qu'elle entretient des relations diplomatiques tendues avec les pays occidentaux. Heureusement que nous avons les gentils Facebook, au moins eux. Ils ne font pas ça. C'est juste des photos et des vidéos qu'on partage avec nos amis. Ils n'utilisent pas nos données contre nous. Bon, si Facebook est un peu méchant, Google, lui, est très gentil. Google et Meta sont les entreprises qui collectent le plus de données sur les internautes. D'après une enquête de Kasper Key, un des deux géants américains se distingue cependant en siphonnant une tonne d'infos. Et la palme revient à... Google ! Ne soyons pas dupes. Tous les réseaux sociaux qu'ils viennent des Etats-Unis pour la plupart, ou de Chine, ou même de la planète Mars, tous sans exception, utilisent nos données. Collectées dans nos téléphones, ou sur Internet. Des chercheurs ont montré qu'il était possible de retrouver n'importe qui dans une base de données avec seulement 6 données personnelles. Et c'est pas beaucoup, 6. On en offre bien plus que ça. C'est leur modèle économique. Je ne pense pas qu'il est de gentil ou de méchant. Qui c'est qui est très gentil ? Des gentils ! Qui c'est qui est très méchant ? Des méchants ! Internet, c'est de graves dangers. On vient de le voir. Ce sont des arnaques. Sur Internet, tu peux commander ce pull, ce pull, ou encore ce pull. Seul problème, il n'existe pas. Utilisation excessive de nos données. Imaginez, vous postez tranquillement cette photo sur Instagram, et quelques jours plus tard, quelqu'un va sortir cette vidéo de vous, dans la rue, en train de prendre cette photo, grâce à des caméras de surveillance. Mais c'est aussi un entier qui tend. Un cochon laineux. Si, si, ça existe, j'ai vérifié sur Google. Une chorégraphie de malade, ou de la pâtisserie. Dis-moi que tu es au Fénois, sans me dire que tu es au Fénois. Voilà les amis, déjà 7 minutes de folie sur la toile démontées pour vous. Dégane un like et un partage, ça fait toujours plaisir. Si tu as des suggestions, balance-les-moi en commentaire. Prochain rendez-vous pour démonter l'actu, vendredi prochain, à la même heure, sur les réseaux sociaux de TN TV. Et toujours en mode, squatteur de ta télé. C'était Nuku, à la semaine prochaine. Le super étoil est devenu plus facile sur TikTok. Nuku démontre l'actu, c'est fini. Tu peux te déconnecter maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada